... A travers l'histoire, la gouttière a beaucoup évolué. A l'origine, elle était en pierre, elle est passée en cuivre. A l'époque moderne, ensuite, on a utilisé le zinc, le PVC et l'aluminium. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de découvrir un nouveau matériau. C'est toujours une gouttière, mais c'est un matériau composite, complètement original, qui s'appelle le tectan et qui est garanti 30 ans. Ce matériau ressemble apparemment à du PVC, pourtant c'est bien autre chose. C'est un matériau composite qui a été créé pour réunir les qualités des différents matériaux traditionnels. Il a la résistance du zinc, donc résistance, on verra, à peu près à tout. Il a le choix de couleur de l'aluminium et il a la facilité de pose du PVC. Quand je parle de résistance, ce matériau est résistant, bien évidemment, aux variations climatiques, que ce soit le vent, la grêle, le gel, les variations de température de moins 40 à plus 60 degrés, c'est énorme. Il est aussi bien sûr résistant aux rayons UV. Et après, il a une résistance physique, matérielle, qui est extrêmement puissante, puisqu'il résiste aussi bien à la chute d'une échelle qu'à la chute d'une branche. Je peux marcher dessus, on pourrait même rouler dessus, sans qu'on se déforme. Et en plus, le matériau est recyclable à 100%. La gouttière en tectin a aussi d'excellentes performances hydrauliques, c'est-à-dire que l'eau s'écoule très bien dans la gouttière. Alors, ça tient à la matière, qui est extrêmement lisse, mais ça tient aussi à la forme de certains éléments, comme la naissance qui a ici une forme d'entonnoir. La réalisation d'une gouttière est d'autant plus facile qu'on aura fait une bonne préparation. Une bonne préparation, c'est d'avoir mesuré et noté tout ce qu'il fallait pour poser cette fameuse gouttière. Je vais avoir besoin de la longueur de la gouttière, ce qui me permettra de savoir le nombre de crochets, de savoir où va être posée la naissance, de savoir quelle est la hauteur de la descente, etc. Tout ça, vous pouvez le noter pour faire un plan précis avec des côtes, mais vous pouvez aussi maintenant, et c'est beaucoup plus moderne, aller sur le site et regarder le configurateur. Alors, il faut savoir que pour avoir une bonne évacuation de l'eau pluviale, on prévoit une descente pour une toiture d'environ 65 m². Si vous avez une toiture plus grande que 65 m², il va falloir prévoir deux descentes, voire trois si vous avez une toiture très grande. L'installation d'une gouttière s'effectue en trois étapes. La première étape, c'est la pose des crochets, la deuxième, la pose de la gouttière elle-même, et la troisième, c'est la pose de la descente. On va donc commencer par la première étape, qui est la pose des crochets. Les crochets se posent de façon assez différente selon la toiture. Là, je vais poser les crochets sur ce qu'on appelle un bandeau. Ça pourrait être aussi sur des chevrons apparents, ça peut être aussi éventuellement sur les tuiles elles-mêmes. En théorie, une gouttière pourrait être parfaitement horizontale, l'eau s'évacuerait de toute façon. Dans la pratique, on va lui donner une petite pente. Selon l'avis des uns et des autres, ça peut être 1, 2, 3, 4 ou 5 mm par mètre. Je considère que 2 ou 3 mm par mètre vont très bien, ce qui veut dire qu'on va poser un premier crochet d'un côté de la toiture, ici, tout en haut du bandeau. Ensuite, je vais donner cette pente de 2 mm par mètre, 2 ou 3, jusqu'à l'autre bout de la toiture, là où on va installer la naissance, qui est le raccord entre la gouttière et la descente. Le premier crochet doit être posé à au moins 5 cm du bord de la toiture. Je le visse, puisqu'on peut visser directement sur le bandeau. Voilà, directement, sans problème. Et maintenant, on va tracer l'emplacement du deuxième crochet. Alors, pour tracer la pente, je vais utiliser un niveau d'un mètre que je cale sous la patte, ici, sous la patte du premier crochet. Je mets mon niveau parfaitement à l'horizontale. Et ensuite, je vais le déplacer pour venir appuyer la bulle sur le fil gauche de la bulle, voilà, comme ça. Et là, j'aurai une pente d'à peu près 2 mm, 2, 2,5 mm. Alors, les crochets sont espacés de 50 à 60 cm. Donc, je trace la mesure. Voilà, ce n'est pas au centimètre près. Et ensuite, je fixe le crochet suivant. Et comme ça, jusqu'au bout de la toiture. Alors, tous les crochets sont posés jusqu'au dernier à au moins 5 cm de la naissance. Il reste juste à fixer la naissance. La liaison entre la gouttière et la naissance est coulissante. Alors, pourquoi ? Tout simplement pour permettre la dilatation du matériau en fonction de la variation de température. Et alors, ici, j'ai des repères. Moins 10, 0, plus 10, plus 20, plus 30, plus 40. Tout simplement parce que je vais positionner la gouttière elle-même par rapport à un de ses traits en fonction de la température extérieure au moment de la pose. Ici, j'ai une température extérieure d'à peu près 25 degrés. Donc, je vais positionner ma gouttière entre les deux traits, 20 et 30. Voilà, comme ça. Alors, maintenant, je vais poser la naissance. Alors, le niveau est posé sur les deux crochets précédents. Fond de crochet, fond de naissance. Je la positionne. Et il me suffit de la visser. Bon, voilà, les crochets sont posés, la naissance aussi. On pourra passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la pose de la gouttière. Alors, maintenant, on mesure la longueur de la gouttière, la partie égout, du bord de la toiture jusqu'au tracé 30 qu'on a repéré tout à l'heure dans la naissance puisque aujourd'hui, il fait 30 degrés. Donc, on est sur le tracé 30. Tracer la découpe avec précision, je vais abouter deux longueurs. J'ai des longueurs de 4 mètres avec une jonction. Donc, la jonction est emplacée ici. Donc, voilà, j'emboîte les deux éléments, les deux longueurs de gouttière. Et je mesure à partir du bout mes 4 mètres 58. Il n'y a plus qu'à couper. J'utilise une scie spéciale pour PVC, mais on peut aussi utiliser une scie égoïne à denture fine. Et j'ébarbe la coupe avec le dos d'une lame de cutter pour avoir un assemblage propre. Alors, la jonction entre les deux morceaux de gouttière, l'assemblage, se fait par une pièce qu'on appelle effectivement une jonction, qui est cette pièce-là, et qui est collée, collée avec de la colle PVC. La même colle PVC qu'on utilise pour les canalisations d'eau. Je dépose la colle. On glisse, voilà. Et dans quelques secondes, c'est collé, puisque cette colle assure à la fois le collage et la fixation mécanique. C'est une véritable soudure. Même chose sur l'autre morceau de gouttière. Donc, on dépose de la colle régulièrement. J'emboîte sur la jonction. Voilà, et en quelques secondes, c'est collé. De la même façon, je colle le fond de gouttière. Donc, voilà. Donc, un peu de colle à PVC rigide. Et ensuite, on va pouvoir fixer, enfin, poser la gouttière sur ses crochets. Voilà, ma gouttière, maintenant, il suffit que je la pose sur les crochets, bien en place en bout. Je la glisse dans les hauts de crochets. Et maintenant, il suffit de clipser. Voilà. Et là, elle est fixée définitivement. J'en profite pour coller un fond à la naissance. Voilà, et comme toujours, la colle assure à la fois la fixation et l'étanchéité. Alors, je vais poser des crochets sur une autre toiture. Tout autre type de toiture, puisque d'abord, parce qu'elle est beaucoup plus grande, ce qui veut dire qu'on aura deux descentes, et aussi parce qu'elle n'est pas recouverte de la même façon, parce que là, elle a une couverture qui est en plaques ondulées. Pour fixer la gouttière sur la toiture en plaques ondulées, on va utiliser un crochet spécial. Alors, le crochet, lui, ressemble à l'autre crochet qu'on a utilisé. Mais ici, il a une lampe très particulière qui va venir se fixer sur l'ondulation de la toiture. Alors, sur ce crochet, l'étrier est réglable. Donc, je vais pouvoir régler la hauteur de la gouttière, ce qui va me permettre de travailler, effectivement, la pente, puisque, comme je vous le disais, il va nous falloir deux pentes. Donc, le premier crochet, lui, va être mis au plus haut. Donc, réglé au plus haut. Voilà. Je positionne le premier crochet au milieu de la longueur de toiture, donc dans le creux de l'onde. Bon, ça se vise tout simplement. Après, on serre avec une clé. Je vais ensuite poser un crochet de chaque côté de la toiture aux deux extrémités. Et là, je vais régler ce crochet en fonction de la pente. Comme j'ai à peu près 8 mètres de longueur entre le centre, entre le milieu du toit et le bord du toit, 8 mètres multiplié par 3 mm par mètre, ça fait 24 mm. Donc, je règle mon crochet à 24 mm, alors que le premier était à zéro. Donc, voilà, 24 mm. Voilà. Et je pose le crochet, donc, à l'autre extrémité de la toiture. Alors, pas tout à fait au bout, puisque, à l'extrémité, j'aurai une naissance et une descente. Pareil, je serre sur l'ondulé. Alors, même chose de l'autre côté de la toiture. Je fixe, donc, un crochet, en gardant toujours un peu de distance par rapport au bord, puisque j'aurai une naissance, et là aussi une descente. Et ensuite, on va voir comment on repère la pente pour poser tous les crochets intermédiaires. Alors, pour déterminer, enfin, pour repérer la pente, je vais attacher un cordeau au fond du premier crochet qui est ici. Et ce cordeau, je vais le faire passer sur les deux crochets déjà installés, celui du centre et celui de l'autre bout. Voilà. Je tends bien au centre. Et je le fixe au dernier crochet, toujours au centre du crochet. Il suffit de remonter chaque crochet jusqu'à ce qu'il touche le cordeau pour qu'il soit parfaitement aligné et qu'on ait donc la pente requise de façon définitive. Alors, après, il faut évidemment serrer. Alors, dernière opération dans la pose des crochets, dans la première étape, c'est la fixation de la naissance. Enfin, des naissances, puisque sur cette toiture, on a une naissance à chaque extrémité. Cette fixation de la naissance, on peut aussi considérer que c'est la première opération de la deuxième étape, qui est la pose des gouttières. Voilà. Et sur cette toiture, de la même façon que sur l'autre toiture, je viens poser la gouttière en la glissant entre les crochets et je la clipse. Sachant que là, j'ai procédé en deux morceaux puisqu'on a un morceau à gauche, un morceau à droite. Et je continue à clipser la gouttière sur chaque crochet. C'est très facile, grâce à la souplesse du matériau. De la même façon, je pose la deuxième partie de la gouttière sur cette toiture longue puisqu'elle fait 16 mètres, vous vous souvenez, donc c'est deux morceaux de 8 mètres. Je pose et je clipse. Troisième étape de notre installation, la pose de la descente. La descente, c'est un tube, un tube qui va être accordé à la naissance. Et j'ai trois possibilités. Soit j'ai une évacuation au sol qui va vers le tout à l'égout, soit je vais poser par exemple un dauphin. Alors le dauphin, c'est une partie qui ressemble à la descente mais qui est un peu plus rigide et qui a un bec d'évacuation en bas et qui surtout est plus solide parce qu'elle est censée pouvoir recevoir des coups. Et si je ne mets pas un dauphin, je peux aussi mettre tout simplement un pied au bout du tube. Alors le tube de descente ayant été coupé à la bonne longueur, je l'emboîte dans le dauphin, donc je fais l'assemblage. Mais là, il y a un emboîtement qui permet une dilatation. Et ensuite, je vais coller le raccord qui lui va être le raccord entre le tube de naissante et la naissance. Donc toujours pareil. Coll pour PVC rigide. Voilà. La descente est fixée sur le mur avec des colliers, bien évidemment. Et ces colliers, on va les aligner s'il y en a plusieurs. Mais surtout, on va mettre la tube de descente bien verticale. Donc pour ça, je l'emboîte sans le coller sur la naissance. et je vais mettre d'un niveau pour être parfaitement verticale. Et là, je peux tracer sur le mur. Alors le tube de descente se fixe sur les colliers par simple clipsage. Il suffit d'appuyer. C'est clipsé, ça tient très très bien. Et on peut même renforcer en mettant ici une petite vis. Je fixe donc la descente en place. Et en bas, je peux fixer directement le dauphin sur le mur. Alors comme vous l'avez vu, la gouttière en tectan est plutôt facile à poser. Il faut un petit peu de temps, certes. Et bien respecter les trois opérations. Mais c'est facile à poser. Et en plus, elle a quelques qualités supplémentaires. Elle existe en différentes formes, demi-ronde ou moulurée, pour répondre soit à la dimension de la toiture, tout simplement, ou aussi au style de la maison. Et ensuite, elle existe en différentes couleurs, en plein de couleurs qui vont s'adapter, là aussi, au style de la maison et à la couleur du crépit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada